Hey tout le monde ! J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une FAQ Donc sur Youtube je vous ai laissé une semaine Ah oui faut que je supprime la vidéo d'ailleurs Attendez Donc de base je voulais lancer ma FAQ sur Snapchat mais j'aurais pas eu assez de questions pour faire une vidéo et puisque vous êtes beaucoup plus nombreux sur Youtube je me suis dit que j'allais la faire sur Snap et sur Youtube donc c'est pour ça que c'est important de me suivre sur Snapchat Avant de commencer la FAQ je voulais vous remercier d'être aussi nombreux on est presque 700 sur cette chaîne je sais ça peut paraître vraiment minime face à d'autres chaînes Youtube mais personnellement je m'attendais même pas à avoir 500 abonnés donc déjà arriver à 700 c'est juste énorme pour moi et je saurais jamais comment vous remercier donc bref voilà juste merci infiniment et on va commencer tout de suite avec la petite FAQ donc je vous mettrai bien évidemment les captures d'écran de chaque question juste ici par contre je cacherai les noms puisque certaines personnes m'ont demandé si j'allais montrer les noms etc et elles m'ont dit qu'elles préféraient que je dise rien donc du coup je vais cacher pour tout le monde comme ça voilà première question combien de temps tu prends pour faire tes vidéos ? alors sans compter le make-up juste avant genre vraiment la vidéo en elle-même ça dépend du sujet déjà mais vu que je parle beaucoup elle dure généralement minimum 40 minutes après ça dépend des vidéos évidemment mais en général c'est à peu près la moyenne de vidéos ensuite le montage plus l'enregistrement de la vidéo sur l'ordinateur plus la mise en ligne sur youtube ça doit durer à peu près je dirais 5h30, 6h à partir du moment où je filme la première seconde jusqu'à la publication de ma vidéo sur youtube deuxième question de ma petite Sonia je sais que tu passeras par là si tu étais envoyée sur une île déserte et tu pouvais prendre qu'un seul vernis avec toi ce serait lequel ? alors je pense que je prends ta du blanc parce que c'est la seule couleur ou presque qui fait ressortir ma peau et sur une île déserte généralement il fait hyper beau bon à part les tempêtes mais bon bref et donc l'été généralement je mets toujours du blanc donc j'apporterai du blanc même question pour le maquillage tu peux prendre qu'un produit ce serait quoi ? j'hésite en fait je pense que ça serait du mascara parce que moi sans mascara c'est juste horrible encore mes cernes je suis déjà sortie sans anti cernes mais avec du mascara mais après je trouve ça bizarre si on fait que les sourcils ça fait un peu bizarre sur moi et si je mets que de l'anti cernes ça fait aussi bizarre donc je dirais que je prendrais du mascara en plus c'est waterproof donc je pourrais aller dans l'eau etc tranquillement ton youtubeur ou ta youtubeuse qui t'inspire le plus ? j'ai pas vraiment de personnes qui m'inspirent sur youtube c'est plus les youtubeuses beauté en général en fait et ensuite toujours de la même personne merci Sonia tu peux arrêter d'être une grosse non ensuite prochaine question quand je dis prochaine question c'est en gros prochaine personne puisqu'il y a des personnes qui m'ont posé plusieurs questions t'as quel âge ? j'ai 18 ans je vous l'avais dit dans ma vidéo sans question que personne ne pose ensuite as-tu un copain ? sinon je t'adore continue ce que tu fais bisous gros bisous et merci beaucoup oui j'ai un copain je me suis mise avec lui le jour où j'ai publié ma toute première vidéo sur cette chaîne c'est à dire depuis le 19 février prochaine question coucou tes vidéos sont super et quel est ton livre préféré ? alors d'abord coucou mon livre préféré donc je l'ai ramené devant moi évidemment donc mon livre préféré c'est celui-ci il s'appelle c'est qu'est-strait de Chevy Stevens j'aime bien tout ce qui est thriller hyper dramatique c'est à dire que bah je sais pas ça m'a toujours intéressé tout ce qui est séquestration alors oui je sais c'est extrêmement bizarre dit comme ça mais je vous parle séquestration dans les livres ou dans les films mais pas en vrai alors non je vais pas aller séquestrer des gens etc mais c'est juste que je sais pas j'aime bien quand il y a de la violence en fait vous allez me trouver extrêmement bizarre de plus je trouve qu'il est très très bien écrit et au fur et à mesure on apprend beaucoup de choses donc moi je le trouve extrêmement bien prochaine question tu voudras faire quoi plus tard comme métier ? bisous on t'adore moi aussi je vous adore gros bisous alors plus tard je voudrais faire monteuse mais j'ai un peu peur que ça soit pas pareil du tout que sur Youtube évidemment ça sera pas pareil puisque bah là je monte des vidéos alors que plus tard bah je monterai autre chose donc j'ai déjà une école et je compte faire un BTS bah dans l'audiovisuel du coup option montage post-production en alternance parce que j'estime que l'alternance c'est la meilleure des façons bah de s'insérer dans la vie active et comme ça je pourrais me faire des contacts beaucoup plus facilement mais après j'ai peur que ça me plaise pas dans le sens où là je suis tranquille dans mon coin en train de faire mon montage de mes vidéos alors que plus tard bah c'est plus un travail en groupe en fait où la personne qui monte les vidéos demande au producteur si ça lui convient etc et donc j'ai peur que ça me plaise pas autant qu'en ce moment bah quand moi je monte mes propres vidéos donc j'ai vraiment envie de faire ça mais après si vraiment c'est hyper différent ça reste à voir mais si je ferais pas ce métier je ferais sûrement assistant manager ensuite prochaine question quelles sont tes séries préférées alors j'en ai plusieurs j'ai fini Stranger Things désolé pour mon petit accent il y a aussi The 100 que j'aime bien The Walking Dead j'ai fini la saison 6 je trouve pas la saison 7 ça me saoule donc du coup je peux pas la finir House of Cards aussi je trouve qu'elle est pas hyper connue alors qu'elle est vraiment bien là je suis en train de la finir et ensuite en ce moment je suis à fond dans Bates Motel je trouve cette série extrêmement bien il y a toujours du suspense etc prochaine question ta chanson du moment est au rêve d'enfance sinon je t'aime et j'espère que tu pourras me faire une petite dédicace donc petite dédicace à toi je pense que tu te reconnaîtras alors ma chanson du moment c'est jusqu'au dernier gramme de PNL j'écoute vraiment hyper souvent PNL mais celle-ci je sais pas en ce moment c'est vraiment genre ma chanson du moment et mon rêve d'enfance bah je m'en souviens plus génial mais je pense pas que j'en avais un en particulier parce que sinon je m'en serais souvenu prochaine question quelles ont été tes motivations pour te consacrer sur Youtube et tes proches le savent quelle a été leur réaction sinon je kiffe tes vidéos continue comme ça alors merci beaucoup alors mes motivations sur Youtube enfin pour commencer Youtube c'était déjà en fait depuis environ 2011 2012 je suivais déjà des Youtubeuses jusqu'à maintenant d'ailleurs et bah forcément ça m'a donné l'envie de faire des vidéos et moi aussi j'avais envie de vous donner mes conseils d'apporter de la sincérité sur Youtube parce qu'aujourd'hui sur Youtube on peut pas dire que tout le monde est sincère alors déjà filmer mes vidéos monter mes vidéos et publier mes vidéos c'est quelque chose qui me passionnait et qui me passionne toujours et le fait de partager des choses vous donner des conseils partager mon expérience etc c'est quelque chose qui m'attirait encore plus et le fait d'avoir une communauté donc pouvoir échanger avec des personnes qui ont les mêmes passions que vous qui font la même chose au quotidien pas forcément faire des vidéos sur Youtube mais au moins se maquiller ou des choses comme ça bah je trouvais vraiment ça super en fait et c'est vrai que dans ma vie j'ai jamais eu plus de 5 vrais amis donc c'est ça qui me manquait aussi bah de parler à des personnes qui ont le même intérêt que moi et oui mes proches le savent donc ma mère mon copain mes amis et quelques personnes au lycée mais ma mère m'a surtout dit que oui enfin je peux faire ce que je veux enfin je peux faire des vidéos sur Youtube du moment que j'abandonne pas mes études ou je les mets pas de côté c'est juste ça elle veut juste que j'ai un travail fixe plus tard donc une autre question de la même personne j'ai une autre question tu prends environ combien de temps pour faire un montage etc donc tout à l'heure je vous avais répondu approximativement mais vraiment le montage c'est minimum 4h parce qu'en fait je suis hyper perfectionniste genre vraiment le temps de monter enfin de couper la vidéo etc ça prend du temps quand même surtout si elle est longue ensuite le temps de mettre l'intro l'outro le temps de mettre la musique le temps de mettre les réseaux sociaux et après des fois insérer des petites choses dans la vidéo ça met quand même du temps des fois je rajoute des zooms pour rendre un peu le montage enfin la vidéo un peu plus dynamique et donc ça met un peu de temps quand même à savoir où il faut bien les mettre parce que bon on va pas zoomer tout le temps et donc entre temps je revisualise ma vidéo entre 4 et 5 fois parce que je veux vraiment que mes vidéos soient bien montées par exemple dans ma vidéo swatch il y avait quelques numéros qui étaient en blanc et pas en noir ça m'a perturbée mais je me suis dit que j'allais pas re-télécharger la vidéo sur mon ordi la republier etc donc j'ai laissé mais c'est quelque chose que j'aurais modifié forcément donc c'est pour ça aussi que je comprends pas quand certains youtubeurs ou certaines youtubeuses sur snapchat par exemple disent à leurs abonnés bon bah je vous filme la vidéo maintenant et elle sera en ligne dans 2h ça je comprends pas parce que il est où le montage en fait prochaine question très intéressante c'est est-ce que tu pourrais devenir amie avec une de tes abonnés oui genre largement je parle du principe où il n'y a pas de supériorité entre nous genre je suis pas supérieure à vous parce que vous êtes abonnés à ma chaîne de la supériorité dans le sens où j'ai des choses à vous apprendre vous avez également des choses à m'apprendre après c'est vrai que quand on est youtubeur ou youtubeuse faut faire attention qui on côtoie surtout quand on prend de l'importance entre guillemets sur youtube mais généralement les faux culs vous comme moi on les voit vraiment très rapidement généralement ça se voit tout de suite donc oui je pourrais largement devenir amie avec une abonnée ensuite une autre question tu habites toute seule sinon bisous alors gros bisous non j'habite pas du tout toute seule je sais qu'on m'a demandé ça plusieurs fois sur ma routine après les cours peut-être que vous avez l'impression que j'habitais toute seule mais non j'habite qu'avec ma maman donc voilà cette FAQ est terminée plusieurs personnes m'ont posé les mêmes questions mais évidemment je vais pas répondre plusieurs fois à la même question j'ai vraiment répondu à toutes vos questions donc voilà après si vous arrivez un peu trop tard et que vous avez des questions à me poser je réponds vraiment à tout le monde sur snap sur insta sur youtube vraiment à tout le monde et je vous réponds le plus rapidement possible donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux donc twitter snapchat et insta et on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous m'insc'a m'insc'a m'insc'a